Salut à toi jeune entrepreneur, c'est absolument pas naturel de faire ça pour moi parce qu'en fait je viens de finir de parler en vlog et j'introduis cette facecam. On se retrouve dans cette facecam qui sortira du coulant le dimanche où nous allons ensemble nous rendre dans le grenier et je vais vous faire un petit résumé un peu comme j'ai fait pour la cuisine sur notre projet d'aménagement du grenier, ce que ça va nécessiter, ce qu'on sait pour l'instant qui va devoir être fait et il y a des choses qu'on ignore qui vont devoir être faites aussi. Vous savez, nous vivons actuellement une maison de 180 à 190 m², officielle, c'est marqué sur l'acte d'achat de la maison, nous sommes propriétaires depuis peu et quand nous avions visité en location cette maison et qu'on avait vu le grenier, on s'était dit ah bah c'est cool, ça nous permettra de stocker des choses, c'est dommage que ce soit pas notre maison parce qu'on aurait bien aménagé. Notre ancienne propriétaire, l'ancienne propriétaire de la maison du coup, vu qu'on louait c'était aussi notre ancienne propriétaire, avait eu cette idée aussi mais faute de moyens ne l'avait pas fait. Et bien voilà, dans cette maison qui date des années 60-70, qui a été entièrement rénovée par l'ancienne propriétaire, tout ça n'existait pas, cette pièce n'existait pas, cette salle de jeu n'existait pas, ce couloir était délabré, etc. Elle a dû tout refaire, nous avons les facules, tout a été isolé, voilà tout a été refait correctement et du coup bah elle s'était arrêtée là alors qu'il y a des combles qui sont aménageables, qui sont intéressantes et aménageables. C'est pour ça que nous avions parlé lorsque nous avons accepté d'acheter cette maison et que tout a été validé, on vous avait dit que parmi nos projets, il y avait la cuisine, il y avait l'extérieur, le poêle à peler et le chauffe-eau, mais aussi l'aménagement de ce grenier. Alors actuellement, vous voyez, nous avons une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons, une chambre pour Malone, une chambre pour nous, un grand pré-bureau, enfin moi j'ai mis le bureau mais c'est un grand bureau, passage, etc. Ici c'était la salle de jeu de l'ancienne propriétaire, enfin c'était une partie de la salle de jeu, et nous avons ensuite une salle de jeu ici qui est attenante à notre chambre, voilà. Lorsqu'on a emménagé, pour nous, la décision a été assez rapide, on s'était dit qu'on allait faire une chambre pour les filles, une chambre pour les garçons, une chambre pour Malone, une chambre pour nous, et on avait posé la question du coup à Libi si elle voulait sa chambre à elle ou pas, parce qu'à ce moment-là on se serait organisé pour lui faire une chambre à elle et tout ça. Et elle avait dit non qu'elle préférait une salle de jeu, et c'est vrai qu'ils passent énormément de temps dans la salle de jeu, que ça soit pour les jeux de société qui sont là, comme pour les puzzles, comme pour les dessins, comme pour la console, comme pour la musique, voilà. Ah, je veux dire, je pense qu'ils ont de quoi faire de l'amusement ici, ils ont pas mal de choses, je vais même mettre une bibliothèque aussi avec leurs livres et tout. Et du coup, on s'est dit que plus tard, ça serait cool de pouvoir faire des chambres supplémentaires, mais on était locataires. Maintenant que nous sommes propriétaires, nous sommes dit, il faut qu'on profite de cet espace supplémentaire, on va y aller ensemble, en vidéo, c'est le but de la petite facecam. Cette porte que vous voyez régulièrement en live, en vidéo et tout ça, c'est la porte qui donne accès au grenier, voilà. Alors, il n'y a pas de lumière dans le grenier, il y a l'électricité, mais il n'y a pas de lumière. Donc, ça veut dire que ça ne sera pas du tout un problème pour amener l'électricité dans le grenier, vu que de toute façon, il y a un coffret électrique, vous voyez ici, voilà. Vous voyez, enfin, j'espère qu'on va voir, mais ici, il y a tout le coffret de passage d'électricité. Donc, on peut récupérer ça, ce n'est pas un problème. Et nous avons un autre compteur d'électricité qui est là, un autre disjoncteur qui est là-bas, qui gère en fait ces deux pièces-là et qui pourrait gérer du coup le grenier. Mais je ne sais pas s'il y a encore de la place dedans pour mettre encore des fusibles. Oui, oui, il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 et encore 5 emplacements. Vous voyez, c'était marqué salon, chambre, salon, chambre, salon, chambre. Parce qu'en fait, ici, je pense que ça devait être un salon, je ne sais pas. Je sais que c'était une grange. Là, c'était une grange. Ici, c'était une grange, c'est sûr. C'est pour ça que la fenêtre est comme ça. Ici, la fenêtre, elle est comme ça parce que du coup, c'était une fenêtre pour faire passer les bottes de foin. Nous allons y aller. Donc déjà, au niveau de cette entrée, il faut déjà isoler et faire les murs. Et aussi, au niveau de l'escalier qui est relativement large, il faut le refaire correctement. On ne va pas le casser, mais il faut l'aménager correctement. Là, on a une petite porte qui sert de trappe et tout ça. On pourrait l'enlever. Et nous arrivons dans le grenier. Alors, ça nous sert de stockage. Je pense que vous le remarquez. Je vous parle un peu fort, vous m'entendiez correctement. Alors, nous avons, j'avais mesuré 36 mètres carrés en loi carré. Ça veut dire 36 mètres carrés jusqu'aux poutres là. Donc la poutre là et la poutre là. On a 36 mètres carrés jusqu'au fond. Et en loi carré, donc moins d'un mètre 80 ou je ne sais plus combien. Donc un mètre 80, ça sera à peu près ici. Nous avons 18 mètres carrés, je crois. On s'est divisé par deux. Voilà, au niveau de la superficie. Alors, ce qu'il faudra faire en priorité dans ce grenier, donc déjà, c'est le débarrasser. Le débarrasser, ça fera du bien. Débarrasser ce grenier. Ensuite, ré-isoler l'intégralité de la toiture. La toiture a déjà été... Alors, tout a été traité. La toiture a été complètement traité anti-vermine, je ne sais pas quoi là. Champignons et tout ça. Tout a été traité. On a tous les dossiers qui étaient avec l'achat de la maison. Donc on sait que ça a bien été traité il y a 2-3 ans. Et nous avons ici, alors nous devons refaire l'isolation. Parce qu'ici a été posé, vous voyez, des plaques d'isolant sur les poutres et tout ça. Mais c'est pas terrible. Là, on a encore la toiture et de l'isolant. Donc là, on a une feutrine, un truc comme ça. Mais il faut que nous enlevions tout ça. Au départ, on ne savait pas si on devait le garder ou l'enlever. Mais le père de Laura nous a dit que ce n'était pas en bon état. Vous voyez, ça n'a pas été fixé correctement. Du coup, il faudrait enlever tout ça et refaire complètement l'isolation du toit. Donc, enfin, l'isolation du grenier. Et aussi, on faire tout là. Donc, faire de l'isolation tout là, là et au bout aussi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire pour qu'on reparte sur une base tranquille. La VMC, il faut la mettre différemment et tout ça. Ça, il faut refixer. Ce n'est pas un problème. Hop ! Ça, c'est absolument horrible, par contre. Donc voilà, refaire toute cette isolation. Nous devons aussi changer de fenêtre parce que là, actuellement, nous avons une fenêtre comme ça. Voilà. C'est du simple vitrage. Alors, je ne sais pas du tout la taille de la fenêtre qu'il faudrait mettre. Je n'en ai aucune idée. Il faut faire venir un spécialiste pour ça. Il faudrait changer la fenêtre pour mettre du double vitrage et que ça soit un petit peu plus joli. Voilà. Isoler là, machin, etc. Donc, une fois que tout sera isolé, on pourra commencer à faire du plaquage en BA13. Donc, plaquer tous les murs, le plafond et les murs ici. Donc, fermer ici pour pouvoir faire avec des rails et tout ça pour pouvoir faire un grenier complètement plaqué. Et déjà là, quand on montera dans le grenier, on aura quelque chose de beaucoup plus blanc, beaucoup plus clair. Les murs seront prêts. Tout sera plaqué, etc. Et on pourra se rendre compte un petit peu de la superficie, justement, de cette zone. Ensuite, une fois que le plaquage sera fait, l'isolation sera faite. On devra attaquer le sol. Le sol, actuellement, c'est du plancher en bois. Vous voyez ? Voilà, c'est du plancher en bois. Il faut remettre du parquet. Donc, soit du parquet. Je pense que ça sera du parquet. De toute façon, c'est-à-dire ajuster le sol, le mettre à niveau, mettre le nécessaire pour ensuite placer du parquet flottant, à mon avis. Je pense que le choix va se diriger vers du parquet et tout ça. Et comme ça, on aura, normalement, déjà dans cette pièce, toute l'isolation, tout le plaquage en BA13, plus le sol, ça sera fait. Et ensuite, viendra la constatation de la superficie et du volume pour se dire, est-ce qu'on a la place pour faire une chambre, deux chambres, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce qu'actuellement, notre idée principale, c'est de faire deux chambres ici, pour les deux ados, donc Libby et Malone, pour qu'ils aient chacun leur chambre. Bon, Malone a déjà sa chambre, mais pour que Libby ait sa chambre et qu'elle puisse, du coup, voilà, être un peu isolée comme Malone, tranquille. Il serait dans les combles, enfin, oui, on dit dans les combles, mais il serait dans les combles, un peu tranquille de leur côté. On ne sait pas encore si c'est faisable, on ne sait pas trop, parce que moi, il y a un truc qui me perturbe, c'est cette poutre. Cette poutre, on ne peut pas la retirer, bien entendu, c'est la poutre qui tient, du coup, la maison, la toiture. Le père de Laura nous a dit que ce n'était pas un problème, qu'il pourrait faire une ouverture, du coup, au niveau de là, pour faire une chambre. Après, c'est juste, il faut que tu t'abaisse quand tu passes. Bon, moi, je fais 1m80, donc forcément, bah, 1m80, tu vois, j'arrive à hauteur de la poutre, mais tu... Laura n'aura pas de problème, ou des personnes plus petites n'auront pas de problème, mais c'est pas négligeable, quand même. Moi, je sais pas du tout, j'ai aucune idée de comment ça peut être géré, comment ça peut être fait. La poutre sera retraitée, du coup, pour qu'elle soit peinte et que ça soit joli et tout ça. Mais moi, c'est le truc qui me perturbait le plus dans cet aménagement. Alors, il y en a, parmi vous, qui ont déjà aménagé des combles avec une poutre comme ça, comment vous avez fait, en fait ? Moi, je suis curieux, le père de Laura nous a dit, c'est pas un problème, ça, on peut gérer, c'est pas un souci. Donc, voilà, dans l'idée, on ne sait pas si c'est faisable ou pas, ça serait, du coup, de faire 2 chambres ici, ou une très grande chambre. L'un ou l'autre, soit une très grande chambre, soit 2 chambres. Ah, si c'est une très grande chambre, ça sera une très grande chambre, je veux dire, ça ferait quand même une énorme pièce. Si ça serait le cas, bah, du coup, ça nous permettrait, du coup, de faire une chambre, bah, toute seule pour Libye ou pour Malone, peu importe, on pourrait séparer Libye et Chloé de leur chambre. Mais il reste encore le dilemme des garçons, où ils seraient encore ensemble, alors qu'on veut idéalement que chacun ait sa chambre. On veut vraiment que chacun ait sa chambre. Donc, vraiment, ça serait bien l'idéal de faire 2 chambres ici. Voilà, ça serait le top, et ça nous permettrait de libérer quand même pas mal d'espace et tout ça. A voir, on ne sait pas encore. Donc là, dans l'idée, c'est d'isoler, de plaquer, de faire le sol, et de pouvoir ensuite se dire, OK, nous avons ça comme superficie, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette superficie ? Voilà, une chambre, deux chambres, je ne sais pas. A voir, peu importe, on verra bien. Dans tous les cas, c'est largement faisable. Le père de Laura, qui travaille dans le BTP depuis 40 ans, nous a dit, Ah oui, oui, non, c'est faisable, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Ça nous ferait gagner de la superficie en plus dans la maison, ça nous ferait gagner des pièces en plus. Donc, ça augmente la valeur de la maison aussi, c'est quand même intéressant. Voilà, donc, forcément, moi qui ne suis pas un aficionados des travaux, ça me fait peur. Je me dis, mais non, ce n'est pas possible, on ne peut pas y arriver, on n'y arrivera pas et tout ça. Mais je me rends compte, déjà dans la cuisine, qu'il y avait des choses qui nous paraissaient impossibles, et que finalement, on a vachement réussi. Pourquoi il y a un pic ? C'est choqué, ça. Je n'ai jamais vu qu'il y avait ce truc-là, ici. Il était planqué derrière la poutre. Oh yeah ! Et vous voyez qu'ici, nous avons des passages de câbles. Voilà ! Bon, là, c'est du câble d'antenne, c'est du coaxial. Mais nous avons des gaines de passage de câbles, ici. Bon, il y en a plusieurs, voilà, qui nous permettront d'acheminer l'électricité. Donc, il faudra mettre de l'éclairage dans l'escalier, il faudra mettre de l'éclairage ici, forcément. Mais là aussi, il y a une gaine. Ouais, on a vraiment tout qui est prêt pour l'électricité, en fait. Ah, ça serait top. C'est utilisable, franchement, moi, je n'arrive pas à me rendre compte de ce qu'on peut faire. Je ne sais pas, en fait, comment aménager correctement pour faire deux pièces. 36 mètres carrés, c'est énorme pour faire deux chambres. C'est faisable, mais je ne sais pas du tout ce que ça peut rendre. Je n'ai pas de visu là-dessus, quoi. Donc, voilà pour cet aménagement de ce grenier. C'est toujours d'actualité, même si, pour l'instant, la situation avec les enfants n'est pas fixée. C'est toujours d'actualité, de toute manière. C'est important pour nous, et ça fait plaisir aux enfants aussi. Donc, ça nous fait plaisir d'imaginer ce petit projet. Là, je retrouve des trucs ici. Je cherchais un cutter l'autre jour. Je ne le trouvais pas. Il est là. Il y a plein de trucs que je retrouve. C'est cool. Il y a une pompe à vélo. J'en cherchais une. Lève-la. Non, mais il y a plein. C'est la caverne d'Ali Baba ici. Parce que vous savez, quand on a emménagé avec Laura, on a tout foutu au grenier. Et on est rarement revenu, en fait, dans le grenier pour vraiment fouiller ce qu'il y avait. Et je me rends compte, il y a plein de trucs. Il y a un disque dur, là. Il y a des relais, des routeurs Wi-Fi, carte de visite. Bon, mon Airsoft, tout ça, c'est là. Dynamométrique, pardon. Une caméra d'HCAM. Putain, tout ce qu'il y a. C'est ouf. Oh là 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 là. Purée. Et des plaquettes de frein pour l'ADS. Plaquettes de frein d'origine pour l'ADS. Quand les autres seront usées. C'est cool. C'est pas mal. Bon, écoutez, j'espère que ce point de situation, ce grenier vous aura plu. C'est très court, mais c'est pour engager un peu la conversation là-dessus. Voir un peu ce que vous en pensez. Moi, je suis curieux d'avoir votre avis sur ce détail, n'est-ce pas ? Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez. Je vais faire ma petite miniature et puis je vais vous laisser. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501